C'est un week-end décidément maudit pour Husqvarna. A l'abandon de Blouki en E1, il faut ajouter ceux d'Aaron Bernardes et surtout d'Antoine Méo sur problème mécanique en E2 chez les 450 cm3 4 temps et 250 de temps. Une catégorie qu'a choisi Alder Rodriguez pour un comeback le temps d'un week-end sur la grande scène du WEC. Le meilleur enduriste du Portugal, reconverti aujourd'hui au rallye raide, est 15e. Le meilleur rookie 2007 est en proie à quelques difficultés physiques avec des crampes au bras. Sur ce tracé exigeant, Rodrigue Tint sur la TM officielle est 8e. L'enduro 2 est une catégorie très serrée dans son milieu de tableau et la moindre erreur est synonyme de place perdue. Une véritable guerre des nerfs s'installe, notamment pour la 5e place entre Nicolas Paganon et un pilote de plus en plus affirmé sur la scène internationale, l'italien Fabio Mossini. Plus constant en fin de course, le pilote Hachemonda 5e devant Spaganon de 16 secondes. Autre bagarre, celle qui oppose deux styles totalement différents. Le pilotage à la suédoise de Joachim Jundgren, puissant dans les ornières. A la légèreté rapide d'Alessandro Bellometti. Sous pression, l'italien commet une erreur dans la dernière spéciale, laissant la 3e place pour moins de 2 secondes au pilote Usaberg. Opposition de style également en tête de la course. Dans la même montée en liaison, là où Johnny Aubert puise dans ses ressources physiques. U.S. Alminen domine de sa classe de trialistes les difficultés et économise son énergie. C'est un duel au sommet que nous proposent les deux hommes, deux minutes devant le reste de la meute. U.S. Alminen est dans une de ses meilleures journées, malgré quelques petits problèmes avec sa fourche. De son côté, Johnny Aubert ne va rien lâcher. Et il va chercher dans la dernière spéciale du jour une victoire méritée, celle de la combativité, avec 59 centièmes d'avance sur Salminen. Prendre une journée comme ça à Salminen, ça n'arrive pas souvent. Donc je me suis battu vraiment toute la journée pour rester le plus près possible, pour y mettre la pression. Et c'est passé dans la dernière extrême test, donc je suis vraiment heureux. Parce que je me suis vraiment battu toute la journée et avoir la victoire au bout, c'est fabuleux.